Ceci, c'est une équation du deuxième degré à une inconnue, dont voici les formules de résolution. D'abord, il faut s'assurer des valeurs de A, B et C. A, c'est le coefficient de x², c'est-à-dire 3. B, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire 5. Et C, c'est le terme indépendant, c'est-à-dire moins 2. On calcule de suite le discriminant delta, c'est B²-4AC. Donc, dans notre exemple, c'est 5²-4×3×-2. Ça donne 25 plus 24, c'est-à-dire 49. Le delta étant strictement positif, nous sommes dans le troisième cas, où il y a deux solutions différentes. Solution qui se calcule par x égale moins B plus ou moins la racine carrée de delta divisé par 2A. Donc, dans notre exemple, les deux solutions sont moins 5 plus ou moins racine carrée de ce 49 divisé par 2 fois 3. Le B, c'est bien 5 et le A, c'est bien 3. Ce calcul-là, ça donne moins 5 plus ou moins 7 divisé par 6. Et maintenant, on va séparer parce qu'il y a un calcul avec plus et l'autre avec moins. D'abord le plus. Moins 5 plus 7, ça fait 2. et 2 sixièmes, c'est 1 tiers. Maintenant, le calcul avec moins. Moins 5 moins 7, ça donne moins 12. Et moins 12 divisé par 6, ça donne moins 2. Cette équation a donc deux solutions différentes, 1 tiers et moins 2, que nous mettons de suite dans l'ensemble solution et l'exercice est déjà terminé.